... Bon bah ça y est, on est installé dans notre terrain d'expérimentation. Il reste encore quelques travaux à faire, mais ça se rapproche quand même pas mal de la fin. Dans cet épisode, on s'intéresse particulièrement à la chaleur. Le chauffage, ça représente presque 80% de l'énergie consommée dans une maison. Pour attaquer le sujet de la chaleur, on a décidé d'utiliser la démarche qui a été proposée par le collectif Négawatt. Le premier point super important, c'est de questionner la sobriété. Et la sobriété dans l'énergie, c'est tout simplement chauffer moins fort. L'ADEME recommande de baisser un peu les thermostats dans nos maisons. Au lieu d'être à 20 degrés, c'est plutôt 19 degrés dans les pièces à vivre et 16 degrés dans les chambres. Donc c'est ici qu'on vient mettre nos branches, etc. Enfin, tout le combustible. L'entrée d'air qui se fait par ici. Et donc le foyer, en fait, il est dans cette zone. Et l'intérêt du roquet, c'est que ça a des flammes très très longues. Donc les flammes, elles partent dans ce conduit. Elles remontent jusque là. Elles viennent frotter contre la vitre céramique. Elles redescendent. Et après, ça part dans les tuyaux de poêle. Et en gros, on chauffe le poêle pendant une heure, une heure et demie. C'est le sable pendant 8 heures, 10 heures, selon comment on a dimensionné la masse, qui vient faire effet de radiateur. C'est un poêlier qui s'appelle Vital Biesque à Toulouse qui a conçu le système et qui était OK pour partager les plans. Avant de démarrer le feu, il faut que le conduit de cheminée qui évacue les fumées soit déjà un peu chaud. Et ça, c'est la partie, il faut qu'on l'améliore encore parce que c'est assez pénible de devoir aller derrière le poêle. Dans là ? Ouais. Là, t'entends le bruit du rocket stove. Faut que tu me diras, en fait, ça fait le bruit d'un poêle classique. Mais ça fait stylé, tu sais. Le deuxième point hyper important dans la démarche négawatt, c'est l'efficacité. Une très bonne isolation, ça permet d'économiser 80% de l'énergie. Et ensuite, il y a le choix de ses sources énergétiques. C'est sûr, c'est vachement plus intéressant de chauffer en local parce que souvent, on utilise l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité, ça représente 50% du chauffage domestique. Et c'est dommage parce que l'élec est fait avec des centrales thermiques. Donc, on fait chaleur, électricité et chaleur. C'est ça, l'isolant qu'on a dans toute la maison. C'est un mélange de lin, de coton et de chanvre recyclé, souvent. Ça vieillit vachement mieux, en fait, que les laines minérales. Ça ne se tasse pas. C'est doux, mais ouais. Quand je n'ai pas de duvet, je m'en sers de matelas. Le troisième point très important, c'est la notion d'énergie renouvelable. Le premier choix qu'on a fait, c'est d'utiliser le solaire. Même si on est en Bretagne, il y a quand même pas mal de rayonnements solaires. L'air de l'habitat, il est environ à 20 degrés, donc il rentre dans le système à 20 degrés. Naturellement, il se réchauffe, il ressort à environ 40 degrés. Mais alors, quand il y a du soleil en hiver qui tape vraiment sur la paroi sud, l'air, il peut quand même sortir à 50 degrés dans la maison. Il n'y a aucune partie électronique ou quoi que ce soit, donc ça ne pourra jamais tomber en panne. On fait une petite expérience avec de l'encens pour voir comment aspire le capteur à air chaud. Ceci est réalisé par des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Ce qui est vraiment intéressant dans le capteur à air chaud d'Isabelle, c'est qu'il a remplacé l'aluminium qu'on trouve dans beaucoup de modèles d'it-yourself par de l'ardoise et ça évite l'émanation de plein de trucs qu'on peut retrouver dans les peintures, puisque l'ardoise, c'est un corps noir naturel. Ça permet gratuitement de gagner 5 à 7 degrés de chauffage dans son habitat tous les hivers. C'est la fin de cet épisode. On attend vos retours pour savoir ce que vous avez pensé du poêle et du capteur à air chaud, notamment de savoir si vous verriez bien ça chez vous, sinon pourquoi. N'hésitez pas à nous faire des commentaires. Et on se retrouve dans un mois pour aborder le sujet de l'autonomie énergétique. Salut ! Merci d'avoir regardé cet épisode. Vous pouvez faire vivre cette vidéo en likant et commentant. N'hésitez pas à vous abonner et mettons des pulls. Sous-titrage ST' 501